Salut à tous, c'est Jason V. On va se faire une petite présentation rapide sur la collection PS2 puisqu'il a eu du nouveau, pas mal de rentrées comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. On va faire une vidéo rapide si vous voulez vraiment avoir les ressentis sur chaque jeu. Je vais vous mettre le lien sur la dernière vidéo que j'ai faite sur ma collection à l'époque. Là, on est vraiment là pour faire un point et dire ce qu'il en est de la collection. On commence tout de suite avec Altered Best RA. Celui-là, Altered Best, si vous ne connaissez pas, allez off sur la version Mega Drive. Franchement, c'est un gros classique. On a directement Athènes 2004, Jeux Olympiques. Ça, c'est bon. J'aime bien garder les petits prix. Astérix et Obelix, Triple X. Ça fait beaucoup de X. Burnout 3, Takedown. Il y avait les autres, mais il déconne. Burnout 1, ici. Ça, c'est bon, ça, du Burnout. On est sur le premier Burnout, ici. Voilà. Donc, ça nous fait le 1, le 2 et le 3. Et on a entré dans la collection le Dominator que je n'avais pas. Et ouais, ça, ça fait plaisir de pouvoir s'amuser dessus. Là, aucun jugement ne sera admis dans les commentaires. Britney Spears, c'est un très, 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 très bon jeu avec le tapis de danse. Et ouais, je vous le dis. Un qui rentre dans la collection, du coup. Call of Duty. Le premier que je rentre dans la collection de PS2. On est sur du 15. Ensuite, voilà, il y a du 15. Il y a du Call in Macray Rally que je n'avais pas du tout. Bon, là, c'est un que j'avais déjà depuis longtemps. Je vais faire dans l'ordre. 1, 2, 3. Et ouais, les démons ne peuvent plus rien. Hop ! Dragon Quest. Celui-là, c'est un très, très bon jeu. Dragon Ball Saga. Euh, si, 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 c'est Saga, ça. Super Dragon Ball Z. C'est pas Saga. C'est Super Dragon Ball Z. C'est un jeu de combat un petit peu genre Fighters, mais à l'époque. Infinite World, qui est le Dragon Ball 3. Super Dragon Ball 3. Tenkaichi 2. Ici. Hop. Bah, dis donc. J'ai fait une erreur d'encrassement. Hop. Toto-toc. Non. Je ne vais pas présenter un truc, là, il y a deux minutes. Mais si, dis donc. Cars. Je savais bien que je l'avais en double. Hop. Tu vas là-bas, toi. Dragon Ball. Hop. Bah oui. Imaginez-vous, Dragon Ball. Les Budokai. Tout ça. C'est du bon, ça, du Budokai. Et cette version-là, la jaquette, comme ça. Vous savez pourquoi il y a eu cette jaquette ? Parce qu'en fait, on a eu, à l'époque, de ce Dragon Ball Budokai 3, on a eu la chance d'avoir une sortie en Europe avant la sortie japonaise. Ça fait que, du coup, eh bien, on n'avait pas les voix jap dans le jeu. Alors, ils ont sorti ensuite la version collector. Et moi, je suis un pigeon, j'ai acheté les deux. Bah oui. Mais je les ai achetés à l'époque. Je n'ai pas racheté celle-là par la suite. Parce que, du coup, là, on a la version collector. On a les voix jap. Et quelques costumes en plus. Dragon Ball Tenkei. Tenkei. La première version, la première version, Dragon Ball Budokai 3. Voilà. On a du international track and fin. Parce que ça, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours mal aux mains. Evil Twin. Winter Games. Itoy anti-grave. Ça, c'était sympa. Franchement, c'était bien fait pour l'époque. Un jeu, franchement, il doit coter quoi ? 90 centimes ? À peine. Ça cote officielle. Extermination. Pourtant, c'est un très, très, très bon jeu. On n'en parle plus tard. FIFA 2006. Formula One 2004. Formula One 2003. F1 Carrier Challenge. Je suis à fond dans le jeu de F1. F1 Championship. Alors, ceux qui me disent, t'es un gros nous, t'es connu à rien, machin, tout ça. Final Armada. Celui-là, c'est l'un qui vient de rentrer. Final Fantasy XII. Final Fantasy X. Hugo Defléguer. Le 2. God of the Guerre, le premier. Le 3, il est sur la PS3. Galerians H. Un petit peu moins bon que la version PlayStation 1. Mais bon, un jeu à faire quand même. Il faut que je le ressorte avec la celui-ci. God Hand. Un must. C'est un jeu de taré. Ici, on est sur God of the Night. God of War 2 qui passe en double. Grand Tourismo 4. Heroes of the Pacific. On va vite, on va vite. Gate Cocoon 2. Et Jack 3. On a le Dunge of Cerberus. Il y a du Madden. Du coup, qui vient de rentrer dans la collection avec l'intégrale des Medals of Honor. Metal Gear Solid 2. Et Metal Gear Solid 3. Mon tout premier boîtier metal. Je ne savais même pas que ça existait avant ça. Et celui-là, je l'ai acheté comme ça. C'était juste magnifique. Une curie. Quand je te mets à l'endroit. Ici, on a du Musashi. Samurai Musashi. Samurai Légende. Mortal Kombat. Et oui, ici, on est sur les Shaolin Monks. C'est un jeu. Il différait un petit peu de... On n'avait que... Bon, bref, on en parlera plus tard. Mortal Kombat 5. D.D. Alliance. Marvel's Nemesis. Celui-là, il était trouvé dans une poubelle. Il est dégueulasse. Il était à moitié brûlé. Naruto Uzumaki Chronicle. Naruto Uzumaki Chronicle 2. Je les avais sur la Wii. Mais du coup, il rentre aussi sur la PlayStation 2. Need for Speed Carbon. Most Wanted. Il y en a pas mal sur la PlayStation 2. Onimusha. Celui-là, c'est Donald Dreams. La suite de Onimusha 3. Avec Jean Reno, quand il dit My Namys Jacques Blanc. Qui est la suite de Onimusha 2. Qui était la suite, bien entendu, de Onimusha 1. Voilà, comme ça, on laisse tout se faire. On a Okami. Très bon Okami. Un jeu de poker pour jouer avec mon copain Go. Prince of Persia. Donc, on a le 3, le 2 et le 1. Franchement, ils ont ressorti un autre. Mais ceux-là sont juste... Pourquoi ils en ressortent un autre ? C'est qu'ils changent tout. Celui-là était magnifique. Il n'y a pas besoin d'aller au autre. C'est les musts des Prince of Persia. Voilà. I-Toy Play 3. PES 5. Code Veronica X. Parce qu'il y a le X, alors il est mieux. Rayman et les Lapins Crétins. Rayman Revolution. Un jeu qui m'a rendu bilingue en boxe. Rocky Legend. Un très, 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 très bon jeu. Celui-là, Rise of Honor. On croirait que c'est juste un petit jeu comme ça parce qu'il y a de G.K.K. Il est vraiment très bon. Résenté Village Break. V-Street. Là, c'est quoi ? C'est Stuntman. Stuntman pour faire des cascades. Très bon jeu aussi. Stock Car Crash. J'ai fait une vidéo pour présenter celui-là. Super Bust Move. Speed Kings. Un bon jeu de merde. SSX Tricky. Un très, très bon jeu de snow. Space Invaders. Je crois que c'est mon deuxième jeu, le moins coté de la collection, à 90 centimes. Alors qu'il est très, très bon. Sauf qu'en fait, c'était un jeu qui était vendu en librairie. Eh ouais, on avait un petit fascicule qui était vendu en librairie. Un des très rares jeux qui ont été vendus en librairie. Et celui-là, on fait partie. Et je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne coûte rien. Je crois qu'il est sympa. Voilà, un jeu de tennis, un tournament. SmackDown. The Rock vs. Elkugan. Ça, c'est là où j'ai appris à chanter. Shinobino. La voix du ninja. Shinobi. Des très, 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 très bons jeux. Senseïa. Vous avez découvert le film il n'y a pas longtemps. Il est très nul. Le jeu, lui, il est très bien. Ces deux-là, franchement, des très, très, très bons jeux sur PlayStation 2. Gelsian Teal 3. Alors, lui, il est encore sous Cellophane. C'est passé aux fans d'origine. Mais bon, je l'ai acheté comme ça. Du coup, je l'ai laissé dedans. Sinkstar. Je suis un grand chanteur. Sonic, James. Alors, ça, c'est un collector, une collection de jeux Sonic. Soccer Life. Quand tu n'as pas de Life, tu joues au foot. Enfin, tu ne joues même pas au foot parce que tu n'as pas de Life, donc tu ne joues pas. Intercell, du coup. Superbustmove 4. Bustmove, je vous l'ai montré, celui-là. Tarzan Free Zone. Test Drive. Tokar Race Driver. J'adore ce jeu. Top Gun. Je préfère la liste qu'on va. The Punisher. Ça, c'est un bon jeu de bourrin aussi. Franchement, il est sympa. Tout premier jeu PlayStation 2. The Bouncer. Il est bien, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de défauts. Jeu bien nul. Terminator. Don of... Don of... Don of quoi déjà ? Don of Fate. Ouais. C'est un fake. Don of Fate. UEFA Champions League. Pareil, bon jeu de management quand tu n'as pas de Life. Valkyrie. Voilà. Pour faire de... À découvrir. J'ai envie de le découvrir maintenant. Yu-Gi-Oh ! Voilà. Le petit Yu-Gi-Oh qui est en train de la collection. Et pour finir, un petit jeu comme ça. Une boîte de démo de jeu. Et on a donc en dispo, que je n'ai pas fumé. Normalement, je vous ai bien présenté deux fois celui-là. Donc on a à l'échange ces trois jeux-là. Donc le God of War, le Super Bust Move et le Martin. Le 15. En boîte vide, si vous avez décédé en nous, j'aimerais bien quand même les terminer, ceci. Les récupérer. Ou si vous voulez récupérer, celui-là il n'est pas en nous, il est complet. Il est double complet. Celui-là, ils sont 12. Il y a juste les boîtes vides. Si jamais vous avez les jeux possibles, je peux faire un échange, on n'y a pas de souci. Et je ne vous ai pas montré les quatre qui m'ont permis de devenir bilingue en guitare électrique et zéro avec une vraie guitare. Donc voilà, ça c'est la collection de PlayStation 2. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire des échanges, vous pouvez discuter directement sur le fil de messagerie de la vidéo. Et vous pouvez aussi venir sur le site Geekworld, sur la page Facebook. N'oubliez pas donc, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Surtout quand on fait des jeux de voitures, tout ça c'est bien. Allez, c'était Jason V, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.